Bonjour, alors dans cette vidéo ce que je voudrais faire c'est reprendre un petit peu des choses qu'on a déjà vu sur les fractions. Alors bon, pour commencer, je vais te rappeler ce que c'est qu'une fraction, tu sais que c'est tout simplement une division de deux nombres entiers. Donc par exemple 37 sur 29, ça c'est une fraction, voilà, c'est le nombre 37 qu'on divise par 29. Et quand on a une fraction, le nombre qui est en haut on l'appelle le numérateur, le nombre qui est en bas on l'appelle le dénominateur. Alors il y a une chose qui est importante à remarquer déjà, c'est que si le numérateur est plus grand que le dénominateur, en fait on va avoir ici, le résultat de cette division, donc cette fraction là, sera un nombre plus grand que 1. Par contre si tu prends une autre fraction, je ne sais pas celle-là, 12 divisé par 31, et bien là le numérateur c'est 12, il est plus petit que le dénominateur qui est 31. Donc on va avoir ici un nombre plus petit que 1. Voilà, alors ça c'est important, c'est important de bien comprendre, une fraction ce n'est pas forcément plus petit que 1, il peut y avoir des fractions qui sont plus grandes que 1. Alors ça pour préciser ça, celle-là, cette fraction là est plus grande que 1, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc ça je vais l'écrire comme ça, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Voilà, alors dans certains pays on appelle une fraction comme ça, on dit que c'est une fraction impropre. Mais bon, une fraction impropre, mais bon, il ne faut pas croire que ça veut dire que ce n'est pas vraiment une fraction, c'est une fraction, elle est juste plus grande que 1. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une fraction impropre ? En fait, c'est parce que si tu fais la division, effectivement, tu vas trouver un nombre qui sera plus grand que 1, donc il va avoir un certain nombre d'unités. Donc en fait, il va avoir des unités et des chiffres après la virgule, donc des unités et une partie qui sera fractionnaire vraiment. Donc voilà, on appelle ça une fraction impropre parce qu'elle contient quand même un certain nombre d'unités. Alors ici, par contre, celle-là, ça c'est une fraction qui est plus petite que 1, donc parfois on dit que c'est une fraction propre, fraction propre comme ça. Voilà, donc simplement parce que c'est un nombre plus petit que 1, il y a le numérateur, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc c'est un nombre plus petit que 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, donc en fait, il ne comporte pas de partie, il n'y a pas d'unités dans ce nombre-là, il n'y a qu'une partie fraction, une partie fractionnaire. C'est un peu comme si tu faisais une comparaison avec des nombres décimaux. Si tu prends le nombre 2,37, il a un certain nombre d'unités, il a deux unités, puis il a une partie qui est décimale, proprement décimale, c'est-à-dire qui est plus petite que 1 et dans laquelle il n'y a pas d'unités. Alors que si tu regardes un autre nombre, par exemple, je ne sais pas, 0,721, celui-là n'a aucune unité, donc il est purement décimale, en fait. Il n'a qu'une partie après la virgule et pas de partie avant la virgule, donc pas d'unités. Voilà, donc ça c'était juste pour faire un peu le parallèle avec les nombres décimaux. Bon, la chose la plus importante à retenir là-dedans, c'est qu'une fraction, ce n'est pas forcément un nombre plus petit que 1, on a souvent cette impression-là, mais en fait, ce n'est pas vrai. Une fraction peut très bien être plus grande que 1, c'est simplement une division de deux nombres entiers. Tu sais aussi que quand tu as deux fractions, ce n'est pas facile, ça peut être difficile de les comparer ou bien de les additionner ou de les soustraire, il faut passer par le même dénominateur, donc parfois c'est un petit peu plus compliqué. Alors maintenant, on va se concentrer sur le cas des fractions qui sont plus grandes que 1. Donc les fractions de ce genre-là, où le numérateur est plus grand que le dénominateur, et tu vas voir que ce qui peut être parfois très utile, c'est quand on a une fraction impropre, d'aller faire apparaître sa partie entière, donc de regarder combien d'unités elle a. Alors là, c'est un petit peu flou, mais bon, je pense que tu vas comprendre un peu mieux maintenant. Bon déjà, tu as sûrement entendu dire très souvent dans le langage parlé, des choses comme 2,5 ou 3,5 ou 5,5. Donc par exemple, 2,5. Quand on dit 2,5, 2,5, qu'est-ce que ça veut dire ça ? 2,5, ça veut dire que j'ai deux unités et puis 1,5. Donc en fait, je peux l'écrire comme ça, 2, c'est 2, j'ai deux unités, plus la moitié de 1, 1,5, c'est une moitié. Et en fait, tu vois, quand on dit 2,5, ce qu'on fait, c'est donner d'abord le nombre d'unités. Là, 2, c'est le nombre d'unités. Et puis ensuite, on rajoute une fraction, qui est une fraction plus petite que 1, donc une fraction qu'on avait appelée propre. Le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc 1,5, c'est plus petit que 1. Voilà. Alors bon, ça c'est très courant, on utilise ça très couramment, 2,5. Et bon, j'imagine que quand tu entends ça, tu sais très bien qu'en fait, ce nombre-là, 2,5, se situe à mi-chemin entre 2 et 3. Voilà. Alors l'écriture qu'on a mis en avant ici, on appelle ça une écriture fractionnaire. Donc c'est un nombre qu'on appelle souvent comme ça, nombre fractionnaire. On dit aussi nombre en écriture fractionnaire parfois. Voilà, donc avec une partie entière et une partie qui est une fraction plus petite que 1, une fraction propre. Alors évidemment, quand on a un nombre fractionnaire, on peut le transformer en une fraction impropre, puisque c'est un nombre plus grand que 1, et il suffit de faire cette addition-là, un nombre entier plus cette fraction, et on va pouvoir l'exprimer sous la forme d'une fraction plus grande que 1, une fraction impropre. Alors on va essayer de le faire avec celui-là. Donc en fait, quand j'écris 2 plus 1,5, c'est la même chose que d'écrire 2 sur 1, ça c'est 2, 2 divisé par 1, ça fait 2, plus 1,5. Alors maintenant je vais mettre ces deux fractions au même dénominateur, donc je vais prendre le dénominateur 2. Donc pour avoir, ici j'ai 1, pour avoir 2, il faut que je multiplie en haut et en bas par 2. Donc je vais avoir ici 2 fois 2 sur 1 fois 2, plus 1,5. Et là je ne change rien parce que j'ai déjà, elle est déjà sur 2, cette fraction-là. Alors je continue, 2 fois 2 ça fait 4, donc j'ai 4 sur 1 fois 2, ça fait 2, donc 4 sur 2, 4,5, plus 1,5. Alors j'ai 4,5 plus 1,5, ça fait 5,5. Voilà. Et là ce qu'on a, c'est une fraction impropre. Je vais l'écrire ici. Là on est passé à une fraction impropre. Impropre, donc avec un numérateur plus grand que le dénominateur, donc c'est un nombre plus grand que 1, ce qu'on voit très bien ici. Alors tu vois, voilà, ça c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est ça, on va essayer de passer de l'écriture d'un nombre fractionnaire à son écriture en fraction impropre et aussi dans l'autre sens. Voilà. Je vais prendre par exemple ce nombre fractionnaire-là, 4 plus 2 tiers. Voilà, donc j'ai une partie entière, 4, et puis une partie qui est une fraction propre, donc une partie fractionnaire, qui est 2 tiers. Alors ce nombre-là, 4 plus 2 tiers, dans certains pays, on l'écrit comme ça, on écrit tout simplement 4 et 2 tiers à côté. Ça se lit, 4 et 2 tiers, et en fait c'est exactement ça, ça veut dire 4 plus 2 tiers. C'est quand même bon à savoir. Alors, bon, je vais, comme d'habitude, mettre au même dénominateur. Donc ça c'est 4, c'est comme si j'avais 4 sur 1. Voilà, donc si je veux, je vais prendre le dénominateur 3, je vais multiplier ça par 3, 1 fois 3 ça fait 3, donc en haut il faut que je multiplie par 3 aussi, donc je vais avoir 4 fois 3 sur 1 fois 3, plus 2 tiers, 2 sur 3, que je ne change pas. Alors, 4 fois 3 ça fait 12, ça c'est le numérateur de cette fraction-là, et puis en dessous, au dénominateur, j'ai 1 fois 3 qui fait 3. Donc j'ai 12 divisé par 3, 12 tiers, plus 2 tiers. Alors là je peux faire l'addition, maintenant 12 tiers plus 2 tiers, en fait j'ai combien de tiers ? Tu peux penser comme ça, j'en ai 12 ici plus 2 là, c'est-à-dire qu'en tout j'en ai 12 plus 2, ça fait 14, donc j'ai 14 tiers. Voilà. Alors on va en faire encore un, plus compliqué là, avec des nombres vraiment, qui vont avoir l'air vraiment difficiles, par exemple 6 plus 17 sur 18. Alors là aussi c'est un nombre fractionnaire, parce qu'on a une partie entière qui est 6, plus une fraction propre, puisque ici le numérateur c'est 17, qui est plus petit que le dénominateur qui est 18. Alors on va le convertir en fraction impropre, donc je vais écrire ça, 6, c'est toujours 6 sur 1, donc je peux l'écrire comme ça, comme tout à l'heure, et donc je vais prendre comme dénominateur commun 18, donc ici comme j'ai 1, pour aller jusqu'à 18, il faut que je le multiplie par 18, donc en haut je fais pareil, donc je vais avoir au numérateur 6 fois 18, plus la fraction que je ne change pas, la fraction propre 17 sur 18. Voilà. Alors maintenant je vais calculer le numérateur de la première fraction, alors 6 fois 18, 6 fois 10 ça fait 60, et 6 fois 8 ça fait 48, donc là j'ai 6 fois 10 plus 6 fois 8 en fait, ce qui fait donc 60 plus 48 ça fait 108. Si tu veux tu peux poser l'opération si tu n'es pas sûr. En dessous au dénominateur j'ai 1 fois 18, ce qui fait 18, et plus donc j'ajoute la fraction que je n'ai pas changée, 17 sur 18. Alors maintenant j'ai des 18e, là j'ai 108 18e plus 17 18e, en tout j'ai combien de 18e ? J'en ai 108 ici et 17 là, donc 108 plus 17 ça fait alors 108 plus 10 ça fait 118, plus 7 ça fait 125. Donc ici j'ai 125 18e. 125 18e. Voilà, et là on a terminé, puisqu'on est passé d'une écriture en nombre fractionnaire, à une écriture sous forme de fraction impropre. Alors maintenant je vais essayer de te faire comprendre pourquoi ça marche tout ça. Alors on va regarder déjà, quand on dit j'ai 2 pizzas et 1 quart. Donc c'est 2 plus 1 quart. Ça le nombre. Alors je vais dessiner mes pizzas, donc j'en ai 2, en voilà une, et en voilà une deuxième. Donc ça ce sont les 2 pizzas qui sont notées ici, voilà c'est ça. Et puis j'ai ce quart de pizza, qu'il faut que je dessine aussi, donc ça c'est pas facile à dessiner un quart. Donc je l'ai préparé un peu à l'avance. Voilà, 1 quart de pizza ça ressemble à ça. Alors finalement là ce que j'ai, c'est 2 pizzas et 1 quart, donc 2 plus 1 quart de pizza. Alors si je veux savoir combien de quarts j'ai en tout, là ce que je peux faire par exemple, c'est aller découper chaque pizza entière en quarts. Donc là je vais faire ça avec la première. Ici j'ai 1 quart, 2 quart, 3 quart, 4 quart, ça c'est la pizza, une pizza entière. Et je fais pareil avec la deuxième pizza. Voilà, et là j'en ai encore 1, 2, 3, 4. Donc en tout, si je veux savoir combien j'ai de quarts, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 quarts. Alors ça, ça voudrait dire que quand je fais 2 plus 1 quart, et bien ça fait 9 quarts. On va voir si c'est vrai, je vais l'écrire ici, on va voir si c'est vrai avec notre technique qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vais mettre ça au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça va être 4. Donc je vais multiplier ce 2 par 4. 2 fois 4 sur 4, plus 1 sur 4. Donc là j'ai 8 quarts, ça c'est la première fraction, plus 1 quart, ça fait 8 quarts, plus 1 quart, donc j'ai 8 quarts ici, et là j'en ai un autre, donc j'ai en tout 9 quarts. Et tu vois qu'on retrouve exactement la même chose. Donc j'espère que ça, ça t'aura aidé à comprendre pourquoi, ces techniques marchent, et en fait à quoi ça correspond de passer par ces nombres fractionnaires-là. Alors maintenant on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir d'une fraction supérieure à 1, d'une fraction impropre, et on va essayer de trouver son écriture, son écriture en nombres fractionnaires. Alors on va prendre une fraction, on va se dire par exemple cette fraction-là, 23, 23 divisé par 5, 23 cinquième, donc c'est une fraction impropre, puisque 23 est plus grand que 5. Alors en fait là ce qu'il faut faire, c'est l'opération, on va dans le sens inverse, on va essayer de voir quelle est la partie entière là-dedans de cette fraction-là. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est regarder dans 23, combien de fois je peux rentrer 5. Donc je vais faire cette division-là, 23 divisé par 5, donc déjà tu peux faire rentrer 4 fois le nombre 5 dans 23, par contre 5 fois 5 ça sera trop grand, puisque 5 fois 5 ça fait 25. Donc effectivement ici je vais mettre un 4, et 4 fois 5 ça fait 20, et ensuite je fais cette soustraction, 23 moins 20 ça fait 3, 3 moins 0 ça fait 3, et 2 moins 2 ça fait 0. Voilà. Donc ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux écrire en fait 23 c'est 5 fois 4 plus 3, le reste c'est 3, donc je vais écrire ça comme ça, 23 sur 5, en fait 23 c'est 5 fois 4 plus 3, le tout divisé par 5. En fait tu vas voir qu'on fait apparaître comme ça la partie entière, puisque là maintenant je peux écrire que c'est 5 fois 4 sur 5, plus 3 sur 5. Et là je peux, cette fraction là je peux la simplifier, 5, je peux simplifier les 5, donc ça me donne ici exactement 4, 4 sur 1 ça serait, je peux l'écrire comme ça, mais c'est pas très utile, donc je vais, 4 divisé par 1 ça fait 4, donc je vais l'écrire directement comme ça, et puis la fraction, qui est là une fraction propre, 3 sur 5. Voilà, et là on a écrit 23 cinquièmes, cette fraction impropre, sous la forme d'un nombre fractionnaire, 4 plus 3 cinquièmes, donc un nombre d'unités plus une fraction propre, plus petite que 1. Alors rapidement on reprend ce qu'on a fait, on a regardé combien de fois on pouvait rentrer 5 dans 23, donc combien de fois on pouvait rentrer le dénominateur dans le numérateur, et quel reste on avait du coup. Et puis ensuite on a écrit 23 comme 5 fois 4 plus 3, et ensuite on a pu simplifier la première fraction. Alors on va faire un autre exemple, on va faire 17 sur 8. Et on va se dire, bon, combien de fois je peux faire rentrer 8 dans 17 ? Tu peux poser la division de 17 par 8, là c'est 8 fois 2, ça fait 16, donc ici si je mets un 2 je vais avoir ici 16, donc j'ai 17 moins 16, ça fait 1. Et effectivement ça veut dire que 8 fois 2 plus 1 c'est égal à 17. Et ça tu aurais pu le faire de tête aussi, parce que 17, donc je réécris ici 17 sur 8, donc 17 c'est 16 plus 1, ça je dois diviser par 8, et puis 16 c'est 8 fois 2, donc ensuite il faut ajouter 1. Donc au numérateur j'ai 8 fois 2 plus 1, et je dois diviser tout ça par 8, alors ça me fait 8 fois 2 sur 8 plus 1 sur 8. Et là je peux simplifier, c'est par 8 ici dans cette fraction, donc j'obtiens 2 plus 1 huitième. Voilà, donc la fraction 17 sur 8, la fraction impropre 17 sur 8, elle est équivalente à 2 plus 1 huitième, c'est 2 et 1 huitième. Bon, alors j'aimerais bien faire d'autres exemples, mais la vidéo est déjà un petit peu longue, donc on va s'arrêter là, je vais juste avant de terminer, je vais te montrer un petit peu avec, comme tout à l'heure en utilisant les pizzas, pourquoi ça marche tout ça, et ce qu'on est en train de faire effectivement. Alors, on va se dire par exemple qu'on a 5 moitiés, 5 demi de pizzas. 5 demi de pizzas, donc 5 demi, ça veut vraiment dire 5 moitiés. Donc on a 5 moitiés de pizzas, alors je vais les prendre, donc là j'ai une première moitié, une deuxième ici, je vais la mettre là comme ça, une troisième, une quatrième, alors celle-là, je l'ai juste retournée, c'est exactement, c'est une moitié de pizzas aussi, c'est la même moitié que les autres, et la voilà, je la mets ici. Alors maintenant, peut-être que tu vois déjà pourquoi je les ai disposées comme ça, ce n'est pas innocent. En fait, ce qui se passe, c'est que là, si tu regardes, j'ai une moitié plus une moitié, en fait ça, c'est une pizza, une pizza. Là, j'ai encore une moitié et une moitié, donc en fait, ça se voit, visuellement, on voit bien que j'ai reconstitué la pizza entière, donc là, j'ai une autre pizza, et puis là, j'ai une moitié, une moitié de pizza, ça, c'est une moitié de pizza. Voilà. Donc en fait, quand je dis, j'ai cinq moitiés de pizza, en fait, ça veut exactement dire ça, donc j'ai cette pizza plus cette pizza, donc en fait, là, j'ai deux pizzas plus une moitié de pizza. Donc en fait, j'aurais très bien pu dire, j'ai deux pizzas et demie, deux pizzas et une moitié, donc deux pizzas et demie, et en fait, ça, ça veut dire que j'ai deux plus un demi, j'ai deux plus un demi. Donc finalement, on voit que cinq demi, cinq demi, c'est exactement la même chose que deux plus un demi. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair tout ça. Dans les prochaines vidéos, on va continuer à travailler avec ces différentes écritures d'une fraction, et tu vas voir que parfois, c'est très très utile de repasser par ces écritures-là en nombre fractionnaire.